J'essaye de faire Francis Ponche, avec le parti pris des choses, c'est de ne pas simplement que tout dans le monde soit réduit à l'usage que l'on en fait, mais aussi soit considéré en soi. Ce qui est une manière aussi de, encore une fois, de nous réparer nous-mêmes, que nous ne soyons pas simplement des gens qui passent leur temps à utiliser des choses, mais qui soient véritablement présents au monde, qui soient capables d'habiter le monde. Nous allons aborder, dans le cadre de ce festival, la question de l'eau, l'eau source de vie sur cette terre, à travers un entretien, où nous allons explorer Olivier Rey, mathématicien, philosophe, et moi-même, pour animer cette discussion, la question de comment réparer l'eau. Donc, nous, modernes, nous avons fait subir quelques dommages à l'eau, qui est pourtant une ressource, une ressource vitale, mais que nous considérons comme étant une ressource matérielle. C'est également, aux yeux des scientifiques, une formule chimique, et c'est une ressource qu'il faut stocker, purifier, mais également, et je dirais même paradoxalement, préserver. Préserver de quoi ? De la privatisation, de l'appropriation, de la dégradation, pour qu'elle puisse continuer à couler, à nous guérir, à nous nourrir, le plus longtemps possible. Donc, comment, à travers cette exploitation de l'eau, cette exploitation scientifique, technique, sociale et politique, se paient ces dégradations, cette perte du contact que nous avons avec l'eau ? Olivier Rey, à travers les écrits de Bachelard, Dillitsch, pardon, les artistes tels que Léonard de Vinci et Francis Pronge, nous invitent à repenser l'eau, plus comme faisant partie de notre environnement, de nous-mêmes, et comment, à travers la réparation de cet élément, de cette ressource essentielle, nous allons pouvoir nous réparer nous-mêmes. Donc, comme je vous le disais précédemment, Olivier Rey, mathématicien, philosophe, chercheur au CNRS, membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, enseigne à l'Université Paris, Panthéon-Sorbonne. Il est notamment l'auteur d'Une folle solitude, d'Une question de taille, et de l'ouvrage que nous allons explorer aujourd'hui, Réparer l'eau. Nous allons, Olivier Rey et moi-même, aborder cette discussion en trois temps. D'abord, j'interrogerai Olivier Rey sur son ambition générale par rapport à cette question de la réparation de l'eau dans un contexte d'urgence écologique que nous ne pouvons pas mettre de côté. Et en quoi faut-il réparer l'eau ? Est-elle si mal en point ? Ensuite, je l'interrogerai sur la vision et l'attitude spécifiques des modernes par rapport à cette eau, comment les modernes ont noué un rapport de distanciation et de maîtrise de l'eau. Enfin, nous terminerons en interrogeant la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de l'eau et de la terre. Comment en réparant l'eau ? C'est nous-mêmes que nous pourrions réparer. Et enfin, bien évidemment, un dernier moment sera réservé aux questions que vous, public, allez adresser à Olivier Rey. Donc, dans un premier temps, dans un contexte d'approche générale, Olivier Rey vous indiquez, dès le début de votre ouvrage, la nécessité de poser un contexte. Vous choisissez la voie des dictionnaires, des encyclopédies, mais aussi celle de la science et de l'art. Pourquoi prendre ces détours pour aborder cet élément avec lequel nous avons pourtant l'impression d'être en contact immédiat ? L'eau. Et pour prendre la mesure du fait que notre rapport à l'eau s'est abîmé. Merci. Merci de votre présence à tous. Alors, quand on contemple la nature, on peut toujours avoir l'impression que l'on a un rapport immédiat avec elle, mais c'est une impression trompeuse parce que notre rapport à la nature est toujours dépendant de la culture dans laquelle nous vivons et de la civilisation qui est la nôtre. Alors, d'une part, parce que la nature à laquelle nous avons affaire est une nature qui a été profondément transformée par le travail des hommes au cours des millénaires. Donc, en fait, ça n'est pas une nature aussi immuable qu'on pourrait le penser. Elle se présente à nous de manière, surtout dans nos vieux pays, de manière extrêmement civilisée. Et puis, la deuxième raison, c'est que dans la manière même que nous avons de l'envisager, eh bien, nous sommes aussi influencés par le contexte culturel dans lequel nous nous trouvons pris. Alors, vous avez évoqué les dictionnaires, effectivement. Alors, les dictionnaires, malheureusement, on ne peut pas remonter très loin puisque les premiers dictionnaires en langue française datent simplement de la fin du XVIIe siècle. Mais rien que sur ces un peu plus de trois siècles, on mesure des changements absolument considérables dans notre rapport à la nature. Et alors, à propos de l'eau, justement, j'ai pu noter des exemples qui me paraissent très significatifs. Donc, j'ai regardé le dictionnaire de Furtière qui est un des premiers dictionnaires en langue française qui date de la fin du XVIIe siècle, 1690 exactement. Et voilà la définition qu'on trouve dans ce dictionnaire. Eau, c'est le troisième des quatre éléments. Alors, vous voyez que là, on est encore dans une physique des quatre éléments terre, air, eau et feu, dont tout ce qui nous environne est censé être composé. Donc, c'est le troisième des quatre éléments qui est froid et humide par sa nature. Ce nom se donne à tous les corps clairs et liquides qui coulent sur la terre comme eau de mer, de rivières, de fontaines, d'étangs, de sources, de citernes, de puits. Cela est clair comme eau de roche. En termes de physique, se dit aussi des humidités qui sortent des corps comme de l'urine et de la sueur. Bon, voilà, 1690, dictionnaire de Furtière. Maintenant, je prends fin du XXe siècle, donc exactement trois siècles après. Trois siècles à l'échelle de l'histoire de la terre, c'est vraiment minime. Je prends le dictionnaire, le dernier grand dictionnaire français en date, trésor de la langue française qui a été édité par le CNRS dans les dernières décennies du XXe siècle. Eau, liquide incolore, inodore et sans saveur à l'état pur, formé par combinaison d'hydrogène et d'oxygène de formule chimique H2O. Et donc, là, vous voyez qu'en trois siècles, pourtant, vous voyez que vous disiez l'eau, on a un rapport immédiat avec l'eau, et en fait, quand on ouvre les dictionnaires, on s'aperçoit que la définition même de l'eau a changé absolument radicalement. D'un côté, vous voyez, chez Furtière, on a une définition qui en est à peine une. En fait, c'est plutôt une monstration de l'eau. On ne définit pas vraiment ce qu'est l'eau. On indique un certain nombre de circonstances où on rencontre l'eau. Eau de mer, de rivières, de fontaines, d'étangs, de sourds, de citernes, depuis. En revanche, dans la définition actuelle, eh bien, ça se termine par l'eau, c'est une combinaison d'hydrogène et d'oxygène de formule chimique H2O. Pour les anciens et les médiévaux, en fait, l'eau était un élément fondamental, comme il est dit, d'ailleurs, dans la définition encore de Furtière, un des quatre éléments fondamentaux, alors que pour les modernes, ce n'est pas un élément fondamental, c'est un composé d'éléments plus fondamentaux qui sont l'hydrogène et l'oxygène. Donc, on décompose l'eau, on va dans la théorie atomiste, et à partir des atomes, on va pouvoir recomposer par des molécules d'états de corps divers dont l'eau est un exemple parmi d'autres. Et sur cet exemple de l'eau, on a une très bonne illustration de ce que Husserl, un philosophe, dont il a été question déjà dans les journées précédentes, Husserl a appelé le vêtement d'idées que les sciences mathématiques de la nature ont posées sur le monde. Alors, quand est-ce que ce vêtement d'idées a-t-il commencé à être posé sur le monde ? Il en a été question hier soir dans la conférence de Dominique Bourg, c'est au début du XVIIe siècle, vous savez, vous connaissez la grande sentence galiléenne, 1623, dans L'essayeur de Galilée, où Galilée assure que le livre de la nature est écrit en langue mathématique et que dès lors, quelle est la mission de la science ? C'est de mettre au jour les structures mathématiques sous-jacentes au phénomène. Vous voyez, le phénomène, c'est la manière dont les choses se donnent directement à nous, mais ce que dit Galilée, c'est qu'il ne faut pas s'en tenir à la manière dont les choses se donnent à nous, il faut aller chercher les structures mathématiques sous-jacentes. Et vous voyez, on arrive à la définition de l'eau à la fin du XXe siècle, c'est un composé d'oxygène et d'hydrogène de formules chimiques H2O, c'est le résultat, il a fallu aller chercher derrière l'eau ce dont elle était composée pour ensuite en donner une définition qui soit satisfaisante aux yeux de la science moderne. Alors, ces définitions sont tout aussi édifiantes les unes que les autres pour nous apporter un peu plus d'informations de précision sur cet élément cher aux modernes mais également à ceux qui les ont précédées à l'époque médiévale. Mais est-ce que ces définitions n'ont pas eu tendance à transformer cet élément, cette source de vie comme un élément machine ? C'est-à-dire à force de fragmenter l'eau en particule atomique en éléments chimiques, est-ce que ce ne sont pas des raisons que nous avons mobilisées, que les modernes ont mobilisées pour exploiter cette eau, la faire travailler et in fine l'abîmer ? Oui, peut-être encore un tout petit détour avant cela avec ce qui s'est passé justement avec l'avènement de la science moderne, c'est-à-dire des sciences mathématiques de la nature, c'est qu'en fait il faut faire très attention lorsque nous parlons au fait que désormais justement les mots, beaucoup des mots que nous employons ont deux sens différents. hier, Martin Le Gros a évoqué en détail le texte du philosophe Husserl qui a écrit un petit texte à la fin de sa vie qui s'appelle « L'arche originaire terre ne se meut pas ». Alors, le titre de ce petit texte de Husserl est évidemment une référence à l'affaire Galilée, vous savez que Galilée a eu des ennuis en 1633 avec l'Église, il a eu un procès parce que en fait le système de Copernic qui changeait la manière de se représenter les choses en astronomie, le système de Copernic a substitué un système géocentrique où la Terre était au centre et puis environnait des sphères célestes, un système héliocentrique où on met le Soleil au centre et on a les différents planètes qui tournent autour dont la Terre. D'ailleurs, je signale à ce sujet que c'est seulement avec le système de Copernic que la Terre est devenue une planète parce qu'en fait « planète » en grec ça veut dire « astre errant ». Et donc, en fait, dans l'ancien système, si vous voulez, quand la Terre était au centre, elle était tout sauf un astre errant puisque précisément elle ne bougeait pas, elle était au centre. Et en fait, c'est avec le système de Copernic que la Terre devient une planète parmi d'autres tournant autour du Soleil. Et en fait, le système de Copernic en tant que tel n'a pas posé tant de problèmes que ça, c'était juste ce qui permettait aux astronomes de faire de manière plus pratique leur calcul. Mais ça ne suffisait pas à Galilée. Galilée disait « non, le système de Copernic ça n'est pas seulement une manière de se représenter les choses, ça correspond à la vérité, c'est véritablement ainsi que les choses sont. » Et c'est cette affirmation du fait que le système de Copernic correspondait véritablement à la réalité des choses qui a mis le feu au poudre, l'Église s'entend que si on s'engageait sur cette voie-là, ça allait remettre beaucoup de choses en cause et sans doute à son goût beaucoup trop. Et donc Galilée a été traduit devant un tribunal où il a dû abjurer, où il a dû avouer qu'il s'était trompé et déclarer que non, la terre était fixe et ne bougeait pas. Et la légende raconte que après avoir abjuré le mouvement de la terre, il aurait dans sa barbe murmuré « et pour si mauvais » en italien et pourtant elle se meut. Et donc en fait quand Husserl donne son titre « L'arche originaire terre ne se meut pas », c'est évidemment une référence à cette sentence de Galilée. Alors est-ce que ça veut dire que Husserl contredit le système de Copernic et contredit Galilée ? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ce que veut dire Husserl c'est que pour dire que la terre se meut, donc elle tourne sur elle-même et tourne autour du soleil, première chose, il faut quand même savoir ce que c'est que le mouvement et le repos. Et ce que dit Husserl c'est que nous autres créatures terrestres comment apprenons-nous lorsque nous venons au monde à distinguer le mouvement du repos ? Eh bien, tout petit enfant va faire au cours de ses premiers mois, premières années, ses expériences qu'autour de lui il y a des choses qui bougent et il y a des choses qui ne bougent pas. mais il repère qu'il y a des choses qui bougent et des choses qui ne bougent pas par rapport au sol terrestre qui pour lui c'est même pas que le sol terrestre il soit au repos ces catégories de mouvements et de repos ne peuvent pas s'appliquer au sol terrestre puisque c'est seulement par rapport à ce sol terrestre qu'on peut repérer des choses qui bougent et des choses qui ne bougent pas. Et une fois qu'on a élaboré ces mouvements de repos et de mouvements très longtemps après on peut se dire ah mais finalement le sol sous mes pieds je pourrais le considérer comme la surface d'un corps physique parmi d'autres et qui en tant que corps physique parmi d'autres pourrait être en mouvement ou en repos par rapport à d'autres corps physiques. Mais en fait vous voyez quand Husserl écrit son texte en fait il est traduit en français aux éditions de minuit le titre que vous lisez sur la couverture c'est la terre ne se meut pas en fait le vrai titre de Husserl c'est l'arche originaire terre ne se meut pas alors pourquoi il y a cette modification parce que déjà pour un éditeur c'est très difficile de vendre du Husserl alors si en plus vous mettez sur la couverture l'arche originaire terre ne se meut pas bon ben là c'est vraiment le suicide éditorial complet donc en fait on a mis la terre ne se meut pas mais en fait en réalité ce qui se passe c'est que Husserl décerle bien que le mot terre vous voyez pour nous en réalité il a deux sens en fait il a un sens qui a été le sens pour tous les hommes qui ont peuplé la terre jusqu'à une date assez récente dans l'histoire qui est précisément le sol originaire sur lequel nous grandissons et nous passons notre vie et puis est apparu avec la science moderne avec Copernic Galilée Newton etc un second sens du mot terre qui est la terre en tant que désignant un corps physique parmi d'autres et en tant que tel susceptible de mouvements ayant un certain nombre de propriétés physiques etc et en fait il y a énormément de termes maintenant dans notre vocabulaire qui sont des termes ambivalents parce qu'ils désignent à la fois quelque chose qui fait référence à notre expérience immédiate et par ailleurs ils font référence aussi à la manière dont la science moderne les envisage vous voyez et en fait l'eau vous voyez pour nous dans notre expérience immédiate elle est encore très proche de l'eau que décrivait Furtière dans son dictionnaire l'eau qu'on rencontre alors il disait dans les citernes dans les étangs dans la mer dans les rivières etc et puis par ailleurs vous avez l'eau dont parlent les scientifiques qui est composée d'oxygène et d'hydrogène et de formules chimiques H2O mais quand on boit un verre d'eau vous voyez on boit de l'eau on ne boit pas des molécules on ne boit pas des molécules d'H2O et c'est en fait ce que critiquait Husserl donc ça n'est pas son propos n'est pas de dire que de récuser le système de Copernic et de dire que la physique moderne se trompe c'est de considérer qu'il y a différents registres dans nos rapports aux choses et ce que pouvait critiquer Husserl c'est que le mode scientifique de rapport aux choses est tendance à s'imposer comme étant la vérité par rapport au reste qui serait de l'illusion mais ce que montre bien Husserl dans l'arche originaire Terre ne se meut pas c'est qu'en réalité on ne peut devenir copernicien que parce qu'on a grandi sur une Terre en tant que sol originaire et donc on ne peut pas traiter d'illusion cela même qui est absolument nécessaire pour devenir scientifique et donc on n'a pas le droit de dire voilà la science c'est la vérité et le reste ce qu'on pensait avant c'est l'illusion parce qu'en fait si ça n'avait été qu'illusion on ne serait jamais arrivé en fait à la science et donc ce contre quoi Husserl veut mettre en garde c'est le fait qu'il ne faut pas délégitimer un certain type de rapport aux choses au nom de la science alors même que la science ne garde son fondement que si est conservé aussi ce rapport plus ancien aux choses alors je vous remercie alors nous sommes passés du cosmos médiéval au cosmos moderne que nous abordons très rapidement par rapport à ce contact à cette immédiateté que nous avons à l'eau et là nous vous avez dans le deuxième temps de votre ouvrage convoqué les artistes notamment Léonard de Vinci à travers son regard vous expliquez de manière assez précise l'art que Léonard avait développé de poser un regard sur son environnement que ce soit le regard de l'artiste ou le regard du scientifique et la manière assez surprenante dont il développait un rapport à l'eau et vous écrivez que l'eau restait son objet d'étude le plus courant et le plus approfondi et donc je vais vous demander quel rapport privilégié Léonard de Vinci pouvait entretenir avec l'eau oui alors pourquoi j'ai autant insisté sur la figure comme vous le dites de Léonard de Vinci dans la lignée de ce que je viens de dire Léonard de Vinci est une figure absolument passionnante parce que précisément Léonard de Vinci la carrière on pourrait dire culmine au début du 16ème siècle est vraiment à la charnière entre le monde ancien et médiéval et le monde moderne alors de Léonard de Vinci on connaît tous les dessins qu'il a fait toutes les machines qu'il a imaginées et de ce point de vue là on voit en Léonard de Vinci la préfiguration de l'activisme technologique dont les siècles suivants vont faire preuve mais en même temps pour Léonard de Vinci la science suprême demeurait la peinture et pourquoi ça demeurait la peinture c'est que pour Léonard de Vinci en fait certes il y avait les machines qu'on pouvait inventer mais d'abord le monde c'était quelque chose qui nous était donné qu'il fallait recevoir tel qu'il était et en fait la peinture pour lui c'était justement une manière de d'accueillir le monde tel qu'il était et c'est pour cela que pour lui la peinture était la science suprême puisque dans le tableau il accueille la nature avec son art il accueille la nature telle qu'elle est mais sans du tout la modifier le peintre justement c'est le contraire d'un machiniste si vous voulez il ne va pas aller transformer la nature il l'accueille dans son tableau il l'accueille dans son tableau tel qu'elle est et alors cette ambivalence de Léonard de Vinci on la retrouve vraiment de manière emblématique avec l'eau parce que Léonard de Vinci a été une grande partie de sa vie un ingénieur en hydraulique il a beaucoup gagné sa vie en tant qu'ingénieur en hydraulique en particulier au service du duc de Milan du Sforza en fait vous savez Milan c'est dans la plaine du Pau et dans la plaine du Pau c'est une plaine extrêmement fertile parce qu'elle est arrosée par toute l'eau qui descend des Alpes mais en fait on a deux problèmes c'est que malgré tout à certains moments il peut y avoir de la sécheresse et à ce moment là c'est désastreux pour les cultures mais d'un autre côté à d'autres moments on peut avoir des inondations et c'est également désastreux donc il fallait à la fois se prévenir contre la sécheresse par un système d'irrigation et des inondations par des pompes par des écluses par des canaux de détournement etc et l'activité centrale pour Léonard de Vinci pendant une grande partie de sa vie ça a donc été de concevoir ces canaux ces écluses ces pompes et même quand ensuite à l'invitation du roi de France il a terminé ses jours en France il avait encore en projet de faire un canal entre la Loire et la Saône bon il est toujours resté un ingénieur en hydraulique donc il y a ce côté d'action sur la nature de transformation de la nature et en même temps Léonard de Vinci a toujours considéré l'eau comme je le cite le sang de la terre et l'eau comme vraiment alors il considérait aussi que les marées par exemple vous voyez c'était comme la pulsation respiratoire de la terre et il a toujours considéré que l'eau fondamentalement demeurait pour l'être humain un élément sauvage qu'il ne pouvait contrôler que dans une très faible mesure et donc là on retrouve exactement ces deux aspects chez Léonard modernes dans la transformation de la nature mais également anciens comme au sang de la terre qui en tant que tel demeurait non maîtrisable et pour la peinture l'eau représentait le suprême défi parce que vous voyez Léonard de Vinci dans sa hiérarchie des arts mettait la peinture au dessus de tout et en particulier au dessus de la musique c'était une nouveauté à son époque puisque jusque là on considérait plutôt que la musique était le premier des arts et l'avantage qu'il donne à la peinture sur la musique c'est que la musique nécessairement on a besoin de temps elle se déploie dans le temps tandis que la peinture elle se donne d'un seul coup d'un seul regard on embrasse la peinture mais en même temps vous voyez la peinture va devoir accueillir l'eau en son sein or l'eau si comme sur le modèle de Léonard on la conçoit comme le sang de la terre le sang ça coule et donc en fait l'eau elle est en mouvement et donc en fait la question qui se pose c'est comment dans une peinture statique accueillir le mouvement de l'eau et là en fait on a un rapport qui est fondamental pour nous entre l'eau et le temps vous voyez il y a une phrase célèbre de saint Augustin dans les confessions le temps si on ne me demande pas ce qu'il est je sais ce que c'est mais dès qu'on me demande ce qu'est le temps je ne sais plus ce qu'est le temps personne ne peut vraiment donner une définition très convaincante du temps mais ce qui est assez curieux c'est que on ne sait pas ce qu'est le temps mais en revanche on sait ce que fait le temps et que fait-il il s'écoule et rendez-vous compte de la difficulté que nous aurions à évoquer le passage du temps si nous n'avions pas des références possibles au cours d'une rivière d'un ruisseau d'une eau qui s'écoule et vous voyez que là pour penser le temps on a absolument besoin de l'élément liquide il y a vraiment un lien fondamental entre les deux d'ailleurs un des premiers instruments à mesurer le passage du temps c'était la clepsydre c'était un récipient rempli d'eau avec un petit trou et puis ça servait si vous voulez de sablier mais sauf qu'au lieu du sable on avait de l'eau et pour Léonard évidemment l'art suprême c'est la peinture mais la peinture doit accueillir l'eau qui en tant qu'élément qui coule va faire entrer un paradoxe dans la peinture comment rendre compte de manière statique de l'écoulement et c'est pour cela que comme vous le disiez pour Léonard l'eau a été son objet d'étude le plus constant qu'il l'a poursuivi pendant toute sa vie parce que c'était le défi suprême pour la peinture et maintenant une toute petite incise quand même si vous regardez la Joconde en fait fondamentalement la Joconde pour la comprendre il faut regarder non pas seulement la figure de Mona Lisa au centre mais il faut regarder l'arrière-plan et à l'arrière-plan vous apercevrez que de part et d'autre il y a de l'eau mais d'un côté vous avez de l'eau en hauteur la hauteur de l'épaule de Mona Lisa c'est le lac Trasimène qui est un lac d'altitude et puis de l'autre côté de la Joconde vous avez de l'eau en bas ce qui est le Val d'Arnaud et en fait qu'est-ce que ça veut dire l'eau comme Léonard le dit en permanence dans ses carnets ça a une tendance permanente c'est de couler du haut vers le bas donc vous avez d'un côté de la Joconde de l'eau en hauteur de l'autre côté de la Joconde de l'eau en bas qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'eau s'écoule derrière la figure de Mona Lisa et en fait que fait la peinture Léonard tenait énormément à ce tableau au départ c'était une commande et puis finalement il l'a gardé et c'est un tableau qu'il a gardé avec lui toute sa vie et auquel il a continué de travailler toute sa vie pour lui c'était aujourd'hui c'est considéré comme un des plus grands chefs-d'oeuvre de la peinture mais Léonard le considérait véritablement aussi en tant que tel mais vous voyez la beauté de Mona Lisa jeune épouse elle est évidente sur le tableau mais elle va également être passagère parce que c'est comme cela Rose elle a vécu ce que vivent les roses etc. bon ça va c'est éphémère le peintre par son art il arrive à éterniser ce moment de grâce mais en même temps ce qu'indique Léonard de Vinci avec l'eau qui est en haut d'un côté et l'eau en bas de l'autre c'est qu'en réalité ça n'empêche pas le passage du temps et que en fait ce moment de grâce que sait saisir la peinture en même temps dans la réalité cette beauté est éphémère et elle est comme tout le reste soumise au passage du temps et donc en réalité la joconde c'est un tableau extrêmement pensé extrêmement programmatique pour Léonard de Vinci dans lequel il résume il veut résumer l'art du peintre qui est capable de saisir des instants de grâce dans l'universel passage je vous remercie surtout pour ces instants de grâce par rapport à l'eau et je voulais également vous questionner par rapport à la dimension sacrée de l'eau on vient de dépeindre un tableau qui part de l'époque médiévale et nous allons tout doucement sortir de l'époque moderne mais qu'en est-il de cette dimension sacrée spirituelle religieuse de l'eau qui de mon point de vue en dit beaucoup du rapport des êtres humains à cet élément et à cette source de vie alors là on pourrait on rentre dans un domaine absolument immense vous voyez dans la mythologie babylo-assyrienne au départ il y a deux divinités qui sont Apsu et Tiamat pôle masculin pôle féminin Apsu l'eau douce Tiamat l'eau salée et en fait c'est du mélange de ces deux eaux qui vont se rencontrer que ensuite les différentes divinités vont être engendrées qui ensuite vont également organiser le monde etc alors on retrouve une trace de cela dans la Bible hébraïque puisque en fait au tout début de la Bible il est dit dans le premier chapitre que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux et c'est seulement après qu'apparaît la première parole divine que la lumière soit et la lumière fut mais avant que la lumière l'appel à la lumière il y a déjà l'eau et en fait ça c'est un reste de si vous voulez de cette de cette idée que au départ en fait tout naît de tout naît de l'eau et que même d'une certaine manière l'eau est antérieure même à la création alors c'est vrai que dans la Bible il est rajouté au tout début mais on pense que c'est un ajout tardif que Dieu créa le monde mais en fait il est plus probable qu'au début ça commençait avec le fait que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux mais là il y a une intuition qui est extrêmement profonde parce qu'en fait on pense aujourd'hui que la vie sur Terre elle a commencé dans l'eau et de toute façon c'est une expérience assez classique qui est pour qu'il y ait de la vie en fait il faut qu'il y ait de l'eau d'ailleurs aujourd'hui sur les exoplanètes qu'on détecte si on veut qu'il y ait une on se dit qu'il y ait une chance peut-être qu'il y ait des formes de vie ce qu'on cherche à déceler c'est est-ce qu'il y a de l'eau non seulement de l'eau mais de l'eau liquide parce que dans la glace ça ne va pas se développer ni dans la vapeur d'eau c'est dans l'eau dans l'eau liquide alors en fait ça se retrouve là j'ai cité les assyro-babyloniens j'ai cité la Bible mais ça se retrouve partout dans 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 l'Iliade à un moment donné en fait à l'époque de l'Iliade chez Homère la toute la la mythologie grecque n'est pas encore en place et en fait dans l'Iliade Okéanos le dieu le dieu de l'océan comme son nom l'indique il est donné comme le premier des dieux bon après ça va être réaménagé il va y avoir des théogonies qui vont qui vont déplacer les choses mais dans l'Iliade le plus vieux texte grec dont on dispose Okéanos est le le premier des dieux il y a aussi une chose qui est très très frappante c'est de voir le rôle que joue l'eau aussi pour indiquer les séparations fondamentales dans énormément de mythologie par exemple ce qui sépare le royaume des vivants du royaume des morts c'est un fleuve chez les grecs par exemple le Styx c'est quelque chose aussi qu'on retrouve mais on pourrait multiplier les exemples ce qui était aussi extrêmement pratiqué dans les temps anciens c'était ce qu'on appelait l'hydromancie c'est à dire qu'on observait des tourbillons et c'était dans l'observation de ces tourbillons que l'on pouvait prédire l'avenir l'eau était vraiment l'élément justement qui était le et puis évidemment dans toutes les pratiques religieuses c'était l'élément purificateur d'ailleurs avant énormément de rites il fallait procéder à des ablutions et l'eau a toujours été l'élément purificateur qu'on trouve encore aujourd'hui dans le baptême par exemple où il faut être plongé complètement dans l'eau ou au moins être aspergé et en fait d'ailleurs il y a une chose qui est assez frappante c'est que Bachelard faisait remarquer très justement que saurions-nous de la pureté sans le spectacle d'une eau pure en fait et c'est là ce qui est très intéressant c'est de voir à quel point notre pensée s'est élaborée dans un rapport avec les éléments avec le monde et c'est comme cela que nos concepts petit à petit ont pu se forger et puis ensuite il peut y avoir un retournement où on va chercher à comprendre la nature à partir de nos concepts en oubliant souvent que ces concepts ils viennent ils viennent de la nature encore une fois Bachelard dit bon bah aujourd'hui vous voyez l'eau on peut l'envoyer dans une station d'épuration donc l'eau est à purifier mais en fait nous ne saurions pas ce que c'est que la pureté si nous n'avions pas eu le spectacle d'abord d'une eau pure je vous remercie donc vous venez de citer Bachelard et nous allons continuer en convoquant notamment Francis Ponge qui en 1942 dans son poème en prose le parti pris des choses entreprend de définir les choses du quotidien apparemment banales dont l'eau et il en propose une petite exploration vécue plus bas que moi toujours plus bas que moi se trouve l'eau c'est toujours les yeux baissés que je la regarde comme le sol comme une partie du sol comme une modification du sol qu'est-ce que Ponge nous apprend de l'eau que nous ne savions pas bah écoutez à proprement parler je crois qu'il ne nous apprend rien en fait ce qu'il cherche à faire c'est à nous rendre à nouveau attentifs à des phénomènes extrêmement simples mais qui sont tellement simples que précisément nous n'y prêtons aucune attention le fait que effectivement voyez c'est vraiment une propension que Léonard de Vinci avait très bien relevé d'ailleurs dans ses carnets dans de multiples occurrences c'est qu'est-ce que c'est qu'un liquide dont l'eau évidemment est le paradigme qu'est-ce que c'est qu'un liquide c'est ce qui en fait n'a pas de forme propre et va toujours chercher quelle que soit la situation dans laquelle on le place à occuper le lieu le plus bas qu'il puisse atteindre alors évidemment c'est le cas de l'eau l'eau va toujours chercher à aller plus bas alors s'il n'y a pas et s'il n'y a pas d'obstacle et bien elle continue en permanence à ruisseler donc en fait là en disant cela Ponge encore une fois ne nous apprend rien mais il est là pour nous essayer de nous restituer une une appréhension de l'eau que nous avons tendance à que nous avons eu tendance à négliger précisément à raison aussi du vêtement d'idées dont parlait Husserl et que les sciences mathématiques de la nature ont étendu sur le monde où en fait dans la définition vous voyez du dictionnaire on va nous dire que l'eau c'est un corps formé d'hydrogène et d'oxygène et de formules chimiques H2O à quoi Ponge oppose le fait que c'est quelque chose qui cherche toujours à couler vers le bas et donc en fait il cherche à nous j'ai dit qu'en fait on avait des mots qui avec le développement des sciences mathématiques de la nature s'étaient séparés en deux sens et précisément ce qu'il essaye de faire c'est d'attirer notre attention non pas sur le deuxième sens qui a été donné par la science mais nous redonner pleinement le premier sens antérieur qui est relatif à la manière dont les choses se donnent à nous le plus directement alors vous voyez j'avais noté cela c'était ma mère institutrice à l'époque où elle corrigeait encore le certificat d'études enfin ce qui restait du certificat d'études une année il y avait eu une question qui était posée au candidat qui leur demandait de citer les trois états de l'eau alors évidemment ce qu'on leur demandait c'était de dire la glace l'eau liquide et la vapeur d'eau et il y avait un des candidats et je vous jure que c'était ma mère l'avait eu après à l'oral c'était pas du tout par ironie qu'il avait fait ça il avait répondu très spontanément quels sont les trois états de l'eau l'eau du robinet l'eau des wc l'eau de piscine bon mais en fait j'avais trouvé bon moi si j'avais été examinateur je lui aurais donné une très bonne note en fait si vous voulez d'un point de vue ousserlien d'un point de vue phénoménologiste c'était formidable comme réponse parce qu'il répondait regarde je vous ai donné la définition de furtière tout à l'heure il faudrait que je la retrouve où est-ce que j'ai mis ça voilà c'est ça il disait ce nom se donne à tous les corps clairs et liquides qui coulent sur la terre comme eau de mer de rivière de fontaine d'étang de source de citernes de puits bon le petit enfant des villes aujourd'hui il ne voyait pas la mer une rivière il a une chance quand même enfin fontaine étang source citernes puits non mais en revanche il voit l'eau au robinet il voit l'eau au wc il voit l'eau quand il va à la piscine donc en fait c'est une définition de furtière adaptée au 20ème siècle vous voyez donc en fait moi j'ai trouvé que c'était 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 extrêmement c'était extrêmement émouvant bon en même temps on peut dire que c'est aussi un tout petit peu un tout petit peu dommage précisément que l'expérience de l'eau se limite se limite à cela où est-ce que j'ai mis ça voilà c'est ça alors Francis Ponge dans un recueil très très beau qui 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 s'appelle le parti pris des choses et ce que vous avez lu c'est le début d'un texte magnifique qui s'appelle De l'eau il essaye justement de nous restituer une expérience de l'eau qui soit à la fois quelque chose d'immédiat et qui en même temps nous permette de nous saisir de l'eau vous voyez en dehors de l'utilisation simplement que l'on en fait ce qui est un peu triste quand même dans la réponse qu'avait donnée cet élève mais c'est pas pour contre cet élève c'est pour regretter une expérience qui par la force des choses se trouvait limitée c'est à dire que dans les trois occurrences qu'il citait eau du robinet eau des WC eau de piscine c'était toujours un rapport utilitaire à l'eau et ce qu'essaye de faire Francis Ponge dans le parti pris des choses c'est essayer d'extraire les éléments ou les différents objets qu'il considère du rapport utilitaire que nous avons à nous pour essayer de nous faire entrer en relation avec eux tels qu'ils sont en dehors de la question de l'utilité et en fait on pourrait se dire oui mais bon voilà ça c'est une fantaisie de poète le parti pris des choses c'est bien gentil mais enfin bon d'un autre côté on doit vivre mais ce qui est très important chez Francis Ponge c'est que son parti pris des choses ce n'est pas un parti pris contre les êtres humains c'est faire prendre le parti pris des choses au bénéfice aussi de l'être humain dans la mesure précisément où l'être humain s'agrandit au contact des choses dans la relation avec les choses et là je vous lis un tout petit texte de Ponge qui explique cela il dit les qualités que l'on découvre aux choses deviennent rapidement des arguments pour les sentiments de l'homme or nombreux sont les sentiments qui n'existent pas socialement faute d'arguments d'où je raisonne que l'on pourrait faire une révolution dans les sentiments de l'homme rien qu'en s'appliquant aux choses qui diraient aussitôt beaucoup plus que ce que les hommes ont accoutumé de leur faire signifier ce serait là la source d'un grand nombre de sentiments inconnus encore lesquels vouloir dégager de l'intérieur de l'homme me paraît impossible ou beaucoup plus difficile et pourtant souhaitable et donc vous voyez que l'idée de Francis Ponge en prenant le parti pris des choses c'est aussi qu'en faisant attention aux choses cela me permettra en miroir de faire attention aussi à certains mouvements à l'intérieur de moi auxquels j'étais inattentif parce que je ne savais pas les nommer parce que comment pouvons-nous nommer les choses si nous n'avons pas des éléments à l'extérieur auxquels les référer vous voyez j'aime bien toujours prendre cet exemple je reviens à l'Iliade dans l'Iliade à un moment donné il y a les grecs pour lesquels qui ont été abandonnés par Achille ça va très mal pour eux les troyens sortent de leur vie les tailles un peu en pièces et les grecs bon ben ils se groupent pour essayer de résister aux assauts des troyens et ce qu'il y a dans le texte d'Homère il dit que les grecs résistaient aux assauts des troyens comme le rocher aux vagues soulevées par la marée et la tempête bon alors on peut dire bon voilà c'est de la poésie c'est une métaphore poétique mais en réalité vous voyez comment pourrions-nous véritablement exprimer ce que c'est que de faire face faire front à des assauts si ce n'est en le comparant précisément à ce que nous observons à l'extérieur de nous dans des rochers par exemple battus par la marée montante et donc en fait vous voyez que dans toute métaphore la métaphore elle va dans deux sens c'est à dire que certes on projette des sentiments humains dans les choses mais réciproquement nous ne pouvons connaître et décrire ces sentiments humains que par la médiation des choses et ce que dit Francis Ponge c'est que plus on a une vision pauvre de la nature plus nous nous appauvrissons nous-mêmes et en revanche plus nous serons attentifs à la nature et nous la découvrirons sous mille facettes plus nous pourrons aussi nous aurons des ressources pour découvrir mille facettes à l'intérieur de nous et pouvoir en parler et c'est pour cela que le parti pris des choses de Francis Ponge est aussi un parti pris en notre faveur Alors nous avons assisté à une réconciliation entre nous et l'eau mais cette réconciliation n'est pas totale surtout dans le cadre de l'urgence écologique nous avons fait un tour qui correspond quasiment au cycle de l'eau qui est désormais appris en classe que ce soit à l'école primaire au collège ou au lycée et ce cycle de l'eau nous dit où se trouve l'eau comment elle se renouvelle comment elle est traitée mais aussi comment elle est exploitée et de quelle manière elle est en danger c'est ce que nos élèves apprennent encore actuellement mais dans ce contexte où l'eau coule l'eau est en contact immédiat l'eau est observée l'eau est source de tensions et parfois même plus que de tensions de conflits comment pouvons-nous réparer cette eau et réparer les dommages que nous nous avons causés et quelle est notre responsabilité par rapport à ces dommages et par rapport à cette réparation bon alors il y a beaucoup de livres et beaucoup d'études beaucoup de livres écrits beaucoup d'études qui sont produites pour faire face à ces problèmes que vous évoquez d'une eau qui dans certaines parties du monde se révèle insuffisante en particulier il y a une grande diagonale qu'on appelle la diagonale de la soif qui s'étend qui commence disons au Maroc qui traverse l'Afrique du Nord le proche c'est le Moyen-Orient et puis qui se continue en Asie centrale et qui va jusqu'à la Chine du Nord en fait c'est une large bande où en fait il y a à la fois des populations humaines très importantes et un manque un manque relatif d'eau bon par ailleurs dans un peu partout il y a aussi le problème de la pollution des différentes pollutions puisque l'eau c'est une de ses propriétés c'est d'être un très bon solvant quand elle coule sur quelque chose elle va elle va se charger en sel en toutes sortes de choses mais alors ça veut dire que précisément elle va être très facilement aussi polluée et puis par ailleurs l'eau elle emporte beaucoup de scories et elle coule vers l'océan et dans l'océan aujourd'hui ça cumule on le sait par exemple beaucoup de déchets plastiques enfin tout finit tout finit à cet endroit là donc là il y a des problèmes absolument immenses et je consacre dans le livre un petit chapitre pour les à cette question mais dont je suis très très loin d'être spécialiste et ce que j'essaye d'introduire comme idée c'est le fait que on est quand même aussi lorsqu'on cherche à traiter ces problèmes face à un risque qui est que une certaine manière de s'être séparé de la nature de l'avoir considéré comme une simple matière première à notre disposition a engendré aujourd'hui un certain nombre de difficultés auxquelles nous devons faire face mais ce qui est à craindre c'est que nous restions tellement dans cette mentalité d'un côté la nature de l'autre nous qui l'utilisons que les mesures que nous prenons pour essayer de remédier à ces problèmes nous entretiennent soit une manière d'entretenir cette même mentalité qui crée les problèmes de telle sorte que dans l'urgence peut-être que par certaines mesures on arrivera à remédier à certaines difficultés mais en même temps on n'y arrivera pas vraiment dans la mesure où on reste dominé pour reprendre le vocabulaire employé hier par Dominique Bou on reste dans le même paradigme utilitaire de considérer toujours les choses sous ce mode utilitariste et donc en fait quand je parlais de réparer l'eau je dirais que c'est un préalable peut-être ou mesure très concrète qu'il faut faire pour réparer les dommages causés à l'eau c'est aussi apprendre à la considérer un petit peu autrement et c'est exactement ça que proposait Ponge dans le parti pris des choses je vous cite une phrase de Francis Ponge voilà la fonction que Ponge assignait à l'artiste il disait il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde par fragments comme il lui vient donc en fait le titre de mon livre Réparer l'eau en fait ça vient directement de cette phrase là de Francis Ponge il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde par fragments comme il lui vient non pour autant qu'il se tienne pour un mage seulement un horloger réparateur attentif du homard ou du citron de la cruche ou du compotier tel est bien l'artiste moderne irremplaçable dans sa fonction alors il cite le homard le citron la cruche et le compotier on pourrait ajouter l'eau aussi quand il traite dans le parti pris des choses mais vous voyez un homard classiquement on va d'abord le considérer comme quelque chose qu'on va manger et donc on va plonger dans une cocotte minute remplie d'eau bouillante le citron c'est ce qu'on va utiliser pour l'assaisonner la cruche pour se servir le compotier exactement et en fait ce qu'essaye de faire Francis Ponge avec le parti pris des choses c'est de ne pas simplement que tout dans le monde soit réduit à l'usage que l'on en fait mais aussi soit considéré en soi ce qui est une manière aussi de encore une fois de nous réparer nous-mêmes que nous ne soyons pas simplement des gens qui passent leur temps à utiliser des choses mais qui soient véritablement présents au monde qui soient capables d'habiter le monde tel qu'il nous est donné je vous remercie encore infiniment c'est moi qui vous remercie de votre présence et de votre attention merci